bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons parler de comment démarrer un projet laravel voilà donc on se retrouve sur le site laravel.com donc la première des choses c'est d'aller dans la documentation pour voir comment démarrer laravel voilà moi je vais venu sur la version 10 voilà et là je suis directement au niveau de la documentation de install on va voir comment installer laravel on avait déjà dans la vidéo précédente on avait déjà vu comment installer les outils dont on aura besoin donc je suppose que vous avez installé zamp et ce qui signifie que vous avez php installé sur votre machine et je suppose aussi que vous avez déjà installé composer parce que nous allons utiliser la commande composer create project laravel laravel on va utiliser cette commande là c'est cette commande qui va nous permettre d'installer laravel donc grâce à cette commande ça va nous permettre d'installer la version 10 de laravel voilà et ici ça sera le nom du projet donc on va lancer commande donc pour lancer commande je je viens dans mon 10 local c voilà on avait déjà installé charger commande donc je fais simplement un double clic car juste pour pouvoir avoir commande sur ma machine désolé c'est pas pourquoi c'est écrit ce texte voilà donc la première chose on va faire cd point point pour sortir du répéteur commande et je fais cd ht ht docs voilà lorsque je fais ls vous allez voir la liste de tous les répertoires ok maintenant la première commande que nous allons faire nous allons d'abord installer laravel pour démarrer notre premier projet voilà notre projet laravel par contre ce n'est pas notre premier projet donc je vais supprimer le exemple vous voyez que je vais supprimer le exemple donc ça sera laravel create project laravel slash laravel 2. points chapeau 10.0 maintenant on va appeler le projet formation tirer laravel et commerce voilà et on va valider avec la touche entrée et nous allons continuer la vidéo juste après le téléchargement et l'installation de laravel donc on va juste patienter le temps que le téléchargement et l'installation se termine maintenant que le téléchargement et l'installation de laravel est terminée je fais céder le nom du répertoire c'était plutôt formation tirer laravel tirer e-commerce voilà c'était le nom du projet maintenant je fais céder point afin de prouver oh non pardon c'est plutôt code point voilà quand je fais code point ça va lancer en fait vs code dans le répertoire du projet laravel et vous allez voir tout l'ensemble des fichiers laravel et puis on va utiliser la commande php artisan c'est pour démarrer notre serveur donc déjà pour démarrer le serveur je fais php artisan serve voilà lorsque je vais faire php artisan serve ça va me permettre de démarrer tout le coup de démarrer le projet sur le port local loss 2.8000 voilà donc voici un peu le projet voici le répertoire formation laravel e-commerce et voici l'ensemble des différents répertoires d'un projet laravel on a le dossier ap voilà on va parcourir ensemble dans le dossier ap on aura le modèle les provider voilà et puis les modèles donc pas défaut il a défini un modèle le modèle user va nous permettre de communiquer avec l'utilisateur de la base de données on a le fichier http de le fichier http on à la mine de loi et pour le contrôleur c'est cela qui vont nous permettre de diriger en fait l'application les différentes fonctionnalités de notre application voilà ok on va fermer maintenant on a le dossier data base dans le dossier data base on a tout ce qui concerne la base de données voilà c'est ici qu'il aura tout ce qui concerne la base de données les factorises les migrations et les ciders les migrations vont nous permettre de créer les différentes tables de notre base de données les tables et les colonnes donc par défaut il ya déjà une migration users qui va nous permettre de créer une table users avec des propriétés des champs tel que name email puis un champ de mode de vérification de mode de passe et puis un champ password voilà donc on peut créer au fur et à mesure nos propres migrations concernant nos tables on a aussi les ciders donc ici sera stocké tous nos ciders les ciders vont nous permettre de peuplier les notre base de données par des données sans vraiment passer par un formulaire pour enseigner voilà et puis on aura aussi le dossier public le dossier public c'est le fichier qui sera appelé par au niveau de notre serveur web voilà c'est le premier fichier qui est accessible on a le fichier index.html voilà donc au niveau de ce fichier là c'est ce fichier là qui sera appelé par notre serveur web donc tous les dossiers tous les fichiers qui seront directement accessibles seront dans le dossier dans le dossier public on a aussi le dossier ressources dans le dossier ressources sera stocké tous nos ressources voilà comme son nom l'indique les fichiers css les fichiers javascript et puis nos vues donc par défaut on a une vue que welcome.blade.php qui représente cette interface là donc on va faire je vais mettre localhost au niveau de l'url localhost 2.8000 voilà j'avais déjà démarré le serveur sur le port 8000 donc on va accéder au navigateur en mettant localhost 2.8000 donc cette interface que vous voyez en ce moment avec le logo de la ravelle ici on a le lien de la commentation de la ravelle on a aussi le lien de la ravelle le lien du blog la ravelle puis vibrant ecosystem donc cette interface là c'est en fait la page welcome donc c'est la vue welcome qui est ici donc la vue welcome qu'elle a tout le code qu'elle a ça représente la page que vous voyez en ce moment donc si vous voulez je vais supprimer ça donc je fais ctrl a et on va mettre une autre balise html 5 on va mettre une balise html 5 ici on va mettre mon application mon application la ravelle et vous allez voir donc tout ce qu'on va faire on aura simplement besoin de d'actualiser voilà lorsque j'ai actualisé vous voyez que la page est blanche et juste en haut c'est marqué mon application la ravelle dans le title donc on va faire exprès de mettre un petit titre ici donc on va mettre un titre h1 au niveau de la balise body donc je mets h1 voilà donc je vais rajouter h1 que je vais mettre mon application la ravelle et je vais mettre un h3 que je vais mettre un lorem ipsu voilà ok je vais venir actualiser donc vous voyez que on a le h1 qu'elle a mon application la ravelle et on a le lorem ipsu qu'elle a voilà maintenant on va continuer on a aussi le dossier route donc après le dossier ressources on a le dossier route donc le dossier ressources nous permet de référencer toutes nos ressources les vues voilà donc dans le dossier vieux qui est dans le dossier ressources on a la vue voilà tout est tout est une question de vue tout ce qui s'affiche ce sont des vues maintenant on a le dossier route au niveau du dossier route on a quatre fichiers 1.php on a epi.php channel.php console.php web.php le dossier epi.php va nous permettre de développer une api voilà donc l'application sera accessible à travers des urls donc ça sera une api par contre on a le fichier web.php c'est ce fichier là que nous allons utiliser tout au long de cette formation qui va nous permet de définir chaque route donc par défaut on constate que dans le fichier web.php on a une route en get qui est le slash qui représente le répertoire racine donc vous voyez que le répertoire racine en fait c'est le nom de domaine donc vu que nous sommes en local le nom de domaine de notre application c'est localhost 2.8000 voilà donc si on était en ligne ça sera le nom de domaine par exemple freezes.com ou bien votre boutique.com ça c'est le nom de domaine ça représente le répertoire racine maintenant dans la possibilité de changer l'url donc là on a dit que au niveau du de la route en get quel répertoire racine on va exécuter une fonction anonyme en php qui va retourner une vue et cette vue s'appelle welcome donc vous voyez qu'on a mis welcome automatiquement il va aller au niveau de notre fichier ressources de notre dossier view il va rechercher n'importe quel fichier qui commence par welcome et ce qui se termine par point blade point php voilà donc au niveau d'ici on va mettre uniquement le nom de la vue welcome et il va aller chercher il va le compléter point blade point php voilà maintenant au niveau de la route ici en get on va faire le express de modifier le nom de la route voilà on va mettre welcome comme ça lorsque je vais mettre welcome et puis je vais venir actualiser on va nous dire que cette route n'est pas trouvée voilà on a une heure 404 non trouvée par contre si je veux accéder maintenant à la vue welcome je vais devoir mettre slash welcome voilà lorsque je mets slash welcome vous voyez que on a la route qui apparaît correctement voilà donc on va s'arrêter là non on va pas s'arrêter là d'abord on n'a pas encore fini de parcourir tous nos répertoires on a le répertoire storage au niveau du répertoire storage on a un dossier ou app et puis un dossier format et un dossier log donc c'est ici que sera stocké tous nos fichiers que nous allons vouloir uploader voilà donc au niveau de la formation nous allons pas parler de on va pas parler de ça maintenant on va voir ça plus tard comment uploader des fichiers parce que au niveau de la formation on va vouloir créer une boutique e-commerce donc lorsque vous allez vouloir créer une boutique e-commerce vous allez devoir uploader des fichiers images pour votre boutique donc pour uploader des fichiers images vous allez stocker toutes vos images dans le répertoire storage donc on va en parler on a aussi un dossier test pour tous les tests unitaires en php on va pas parler de ça dans cette formation ne vous inquiétez pas et puis on a le dossier vendeur là on va pas parler de ça dans cette formation ce que nous allons nous intéresser c'est plutôt au fichier .env donc le fichier .env c'est notre fichier d'environnement donc ici il y aura le nom de l'application la valeur d'environnement local pour le moment nous sommes en local et ce qui va nous intéresser vraiment c'est plutôt le niveau de la base de données donc par défaut il y a mysql donc on a la possibilité soit d'utiliser sqlite donc ici on va rester sur du mysql donc par défaut le db hot va rester mysql et le db non le db connexion c'est mysql le db hot c'est localhost l'équivalent de localhost c'est 127.0.0.1 et le port de la base de données mysql c'est 3306 le nom de la base de données nous allons changer lorsque nous allons créer notre nouvelle base de données voilà donc on va abonner ça plus tard donc merci d'avoir suivi cette vidéo donc je t'invite à continuer à suivre cette vidéo de suivre les autres vidéos qui viendront dans les vidéos qui vont suivre nous allons parler de la ravelle des concepts de base nous allons parler du routage des vues des migrations de base de données comment créer une base de données lier la base de données tout et tout avant d'attaquer le projet donc je t'invite à suivre cette formation attentivement voilà donc je t'invite à suivre cette formation squirrel